Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je fais avec vous la première partie de la jupe crayon doublée. Aujourd'hui on se déplace directement au dernier style de mon petit document. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir pour vous montrer d'autres modèles mais aujourd'hui on va faire la jupe crayon avec le pli de marche au dos et cette jupe elle est doublée parce qu'en même temps ça me permet de répondre à une question qui m'a été posée sur le pli de marche avec la doublure. Avant de commencer le patron je vais vous montrer un échantillon d'un vêtement fini puis on va voir un petit peu les détails qu'on va faire pour la jupe. Alors le premier détail c'est la longueur de la doublure qui doit être un peu plus courte que la matière principale de façon à ce que la doublure ne soit pas apparente de l'extérieur. L'autre détail que vous allez remarquer c'est la plupart du temps pour les doublures on va pas coudre les pinces. On utilise les informations du contour de la pièce de patron donc l'écran mais la pince elle est pas cousue on peut juste la presser comme ça ça nous donne un peu plus de mouvement pour la doublure qui est un tissu si fragile. Maintenant une autre caractéristique ici j'ai un pli de marche au dos exactement comme la modèle qu'on va faire. Alors ce qu'il faut remarquer c'est qu'on a un excédent dans la longueur à la médiane d'eau puisque mon pli est à la médiane d'eau puis cet excédent là ici j'ai près de 2 cm moi je vais vous montrer à ajouter 5 mm qui est je crois le minimum. Cet excédent là on l'ajoute pour pocket de tiraillement justement parce que la doublure est attachée à un certain endroit de notre pli. enfin un autre détail qui est intéressant c'est pas obligatoire mais c'est ce que je vous montre aujourd'hui c'est de dévier la couture lorsqu'on a une fermeture à glissière comme ça pour pas que la fermeture accroche dans notre doublure on va dévier la couture ce qui veut dire que notre matière principale elle va rejoindre jusqu'à la ligne de couture si vous voulez mais si on regarde la même le même endroit à l'intérieur ma doublure va s'arrêter bien avant donc la matière principale aura une valeur de couture supérieure puis on va avoir une valeur de couture inférieure pour notre doublure ça va automatiquement dévier la couture puis éviter que notre fermoir accroche dans la doublure. Alors pour commencer comme à l'habitude je vais venir tracer mon gabarit dos et mon gabarit de vent. Mon plan va devenir ma pièce de patron donc assurez vous d'avoir assez de distance entre vos gabarits. Ici le modèle que je fais aujourd'hui va avoir des valeurs de couture de deux centimètres sur la latérale alors soyez sûr d'avoir assez de distance entre vos gabarits dos et de vent puis on va tracer nos gabarits tout autour. Maintenant comme je vous ai dit le premier tracé donc cette épaisseur de papier va devenir mon patron pour la matière principale. Sur la matière principale on garde nos pinces comme des pinces donc je vais tout de suite tracer en pointillé mes pinces et trouver mon poinçon remonté de 1 cm sur la ligne centrale puis je vais faire ça au dos et au devant. Maintenant le prochain détail qui va se retrouver également sur toutes les pièces c'est le fait de faire notre jupe avec un ajustement crayon au bas. Moi j'ai appris une règle lorsque j'étais étudiante puis je l'ai toujours appliqué ça fonctionne j'ai vérifié plusieurs fois sur des vêtements du commerce puis c'est à peu près ce qui se fait aussi. Le but c'est que lorsqu'on ajuste au bas il faut quand même être capable de marcher facilement. Alors la mesure que j'ai appris c'est de trouver le niveau du genou et de faire une rentrée de 1.5 cm. Vous trouverez le niveau du genou habituellement à 60 cm en dessous du niveau de la taille puis on mesure habituellement à la médiane d'eau. Si vous avez mes gabarits vous pouvez tout simplement remonter de 10 cm puisque ma jupe à la médiane d'eau elle a 70 cm. Alors moi je vais le faire directement sur la latérale 10 cm vers le haut et 1.5 cm vers l'intérieur de ma jupe et je viens me marquer un point. Ensuite ce que je vous conseille pour ne pas créer de pointe au niveau des hanches sur la latérale c'est de garder environ 2 ou 3 cm qui va être la ligne originale ou la ligne droite. Puis de ce 3 cm descendu là on va aller toucher notre point rentré de 1.5 on peut juste prolonger pour une jupe plus longue. Avant d'oublier on va tout de suite placer notre cran pour la fermeture à glissière. Pour ce modèle je l'ai placé sur la latérale donc je viens mesurer 18 cm de la taille vers le bas sur mes deux latérales. On va tout de suite mettre nos informations donc je viens de tracer parallèle à la médiane devant mon droit fil puis je vais placer le droit fil à la médiane d'eau également. Maintenant les informations pour mon devant c'est le modèle 114 il va être coupé une fois au pli du tissu dans la matière principale. Maintenant pour le dos le style 114 ça va être coupé une paire dans la matière principale. Maintenant au dos on va venir dessiner notre pli de marche. A quelle hauteur on devra ajouter ce pli? Ben je vous dirais que ça devrait pas être plus haut qu'environ 40 cm, 35-40 cm à partir du niveau de la taille. C'est là que le pli devrait commencer. Alors on vient se faire une petite marque puis on va dessiner notre profondeur de pli en parallèle avec la médiane d'eau. Ici comme vous pouvez voir j'aime bien utiliser la largeur de ma règle donc un total de 5 cm. Au bas on peut juste continuer la ligne tout droit puis en haut de l'ouverture ben vous avez le choix ça dérange rien c'est une question de style. Vous pouvez faire votre extension avec la petite surpiqûre tout droit ou bien en angle puis l'angle encore une fois c'est à votre goût. Vous avez pas besoin d'être 45 degrés ou 30 degrés c'est une question de style. Votre surpiqûre si vous en avez une ben va suivre exactement cette direction. Une dernière information à placer sur notre patron du dos ben c'est pour terminer ou la fin de la couture parce que comme vous avez vu le bas du pli va s'ouvrir. L'information c'est qu'on a besoin c'est un poinçon. Alors on veut indiquer jusqu'où notre couture va se poursuivre. Habituellement on va descendre d'au moins 2 cm après le coin de notre jupe pour plus de sécurité. Donc notre couture va se terminer 2 cm en bas. Le poinçon lui va se trouver 3 mm à l'intérieur du pli et 1 cm plus haut. Maintenant on pourra ajouter notre ourlet régulier au bas. Nos valeurs de couture régulières à la médiane d'eau tout au long, à la taille d'eau à la taille devant. Valeurs de couture de 2 cm sur nos deux latérales. Puis comme vous le savez la médiane devant elle est au pli du dessus. Maintenant je vais vous demander de séparer votre dos et votre devant puis de couper directement sur vos lignes d'ourlet. La raison pour laquelle je vous ai demandé de couper sur votre ligne d'ourlet avant de tailler tout autour des pièces. C'est parce que maintenant on va avoir un capucin à la latérale. Donc venez plier sur vos ourlets dos et devant puis on continue le découpage tout autour de chacune des pièces. Maintenant on va faire nos crans. Donc on aura un demi cran à la médiane devant. On aura les deux crans pour la pince. On aura les crans en haut et en bas pour indiquer la valeur de couture inhabituelle de 2 cm. Puis sur la latérale on aura le cran pour la fermeture à glissière à 18 cm et le cran de hanche. Enfin on aura le cran d'ourlet sur la latérale. Maintenant les crans de la pièce dos. On aura à la taille les crans pour la pince. On aura les crans pour indiquer la valeur de couture inhabituelle sur la latérale. On les place à la taille et au bas. On aura comme on l'a fait pour le devant sur la latérale le cran pour la fin du fermoir. Et on a le cran de hanche régulier. Maintenant au bas de la jupe on a le cran d'ourlet de chaque côté cette fois-ci. Puis on a le cran directement à la médiane dos pour le côté qui va se replier. Alors directement sur la ligne de médiane dos. Finalement, comme c'est une pièce dos et que jusqu'à maintenant on n'a pas de cran double, je vais vous demander de mettre un cran double quelque part sur la médiane dos. Et voilà, nos deux pièces de patron de tissu sont terminées. La jupe pourrait être assemblée telle quelle, mais si vous voulez faire la doublure, vous me revenez avec ces deux pièces de patron. Puis on va sortir les pièces de doublure dans ma prochaine vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et n'oubliez pas de me revenir pour la suite de cette jupe 114.